Dans les difficultés, entre guillemets, cette idée, comme c'est ouvert, parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est la recherche, c'est ce que je dis toujours aux élèves, et c'est rigolo parce que maintenant ils le disent eux-mêmes. On a appris plein de choses grâce à ces erreurs. Nous, le projet de départ, c'était d'envoyer un ballon-sonde instrumenté, et la question de départ, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles informations, quelles données on pourrait récolter, pour en faire quoi ? Et puis il se trouve qu'on n'a pas pu faire ça. On n'a pas pu vu qu'il fallait une autorisation, qu'il fallait préparer en avance, et du coup là on va essayer de voler une mongolfière. Donc on a dû dévier, et j'ai adoré, il y a une élève qui m'avait fait un dessin, elle avait dit, maître, le chemin normal, c'était celui-là, et puis là finalement on fait ça, mais on va arriver quelque part, et c'est exactement ça. Donc on s'appuie sur les choses qui ne fonctionnent pas, on s'appuie sur les erreurs pour se réorienter. Donc ce n'est pas uniquement du lâcher-prise, c'est là où je rejoins la question tout à l'heure, c'est que les choses doivent être pédagogiquement bien construites. On s'appuie sur des vrais fondements scientifiques, pour justement contrebalancer un peu ces détours, parce que finalement ce n'est que des détours. Je vais prendre un exemple, on a une élève qui est venue en disant, moi j'ai trouvé un tutoriel sur YouTube, pour envoyer une montgolfière. Donc on s'est emparé de ça avec la classe, elle a dit, moi je vais essayer ce week-end avec mon père, et si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, je reviens lundi, on essaye en classe. Pas de problème, elle est venue, elle a ramené le matériel, d'autres ont ramené du matériel, on a testé, ça n'a pas fonctionné. Alors il y a quelques élèves qui se disent, ça ne fonctionne pas, donc on abandonne là, ce n'est plus la peine. Et puis très vite on a d'autres qui disent, mais attends, non, là peut-être que sur certaines données, sur certaines variables, on peut changer des choses. Et évidemment la première idée c'était, ton sac plastique, il était peut-être trop fin pour la flamme, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un sac un peu plus épais ou plus grand ? Et voilà, deuxième étape de l'expérience, on se note tout ça, on change les variables, on prend un sac plus grand ou plus épais, on réessaye, il se trouve que ça ne fonctionne de nouveau pas. Donc de nouveau par tâtonnement et ses erreurs, et là les élèves sont vraiment engagés, parce qu'ils mettent la main à la pâte, j'ai envie de dire, ils construisent les choses avec leurs mains, et donc on sait bien, les enfants, ils n'abandonnent pas aussi vite, surtout quand on leur demande de documenter à chaque fois ces expériences. Donc ils se réappuient sur des choses, ils vont rechercher de l'information en classe, ils vont chercher de l'information entre eux, moi je leur en amène quand il faut, le chercheur nous en amène, et donc on dépasse ces choses-là. Et j'ai l'impression, en tout cas ça se vit un peu en classe, parce qu'on dépasse ce stade de juste, ça ne fonctionne pas, j'arrête. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada